Bonjour, le Figaro Immobilier est très heureux d'avoir organisé un hackathon. Nous avons les deux euro vainqueurs à côté de nous aujourd'hui donc Mickaël et Romain qui vont tout d'abord se présenter et ensuite on vous dévoilera plus en détail les grandes lignes de leur projet. Bonjour Mickaël, Product Owner et développeur d'applications mobiles au sein de Figaro Classified et moi je suis Romain Soir et je m'occupe des produits pour la branche 3D IMO Figaro 3D IMO de Figaro Classified. Merci beaucoup donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui donc votre projet dont vous allez aborder les grandes lignes tout de suite porte sur le DPE donc le diagnostic de performance énergétique qui vise à classer les logements et à leur donner une étiquette qui va de A à F, A c'est le logement le mieux isolé et F c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques voilà et donc est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus votre projet donc tout d'abord peut-être Mickaël ? Oui au sein de Figaro Classified du coup on a organisé un hackathon qui avait pour sujet le climat et la transition énergétique et du coup avec Romain on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un outil de vulgarisation autour du DPE, le DPE c'est un sujet très compliqué quand on fouille et nous l'idée c'était de faire un outil très simple avec quelques questions, des outils un peu malins pour pouvoir simplifier ce formulaire et donner en 5 minutes une estimation de l'étiquette énergétique et des travaux à prévoir pour pouvoir faire évoluer cette étiquette pour prévoir des travaux de rénovation énergétique ? Oui c'est vraiment une application qui sera dédiée aussi bien aux utilisateurs, les visiteurs des différents sites du groupe ou n'importe quel visiteur d'un site internet qui pourrait se dire ah bah tiens je veux vendre, je veux louer mon bien ou je veux faire une rénovation, j'ai un truc qui m'intéresse, je peux très vite faire une petite simulation pour voir sur quoi je me lance et aussi bien que sur des professionnels de l'immobilier qui eux ont l'obligation de fournir ces documents, qui sont des documents officiels qui sont certifiés par des diagnostiqueurs, néanmoins en amont ils ont besoin de très vite savoir quel est le montant qu'ils doivent prévoir pour les travaux pour pouvoir arriver sur une étiquette correcte et donc qu'ils puissent parler avec leurs futurs clients pour pouvoir récupérer des mandats, ce genre de choses. Et donc c'est un document qui n'a aucune valeur juridique en soi, donc quel va être son intérêt, voilà quel intérêt de remplir un tel formulaire ? En fait nous l'application elle n'a pas un but juridique, elle a un but de vulgarisation, le DPE c'est un document qui est certifié, il y a des professionnels qui le font, le but aussi c'est de les mettre en tant que partenaires dans l'appli, là c'est vraiment en amont sur les gens qui ont un projet de vente ou de location, ce que je disais juste avant, on n'a pas l'objectif d'être certifié ou d'avoir, de donner un document en fait, on est plutôt là pour dire, normalement on utilise la même méthode que le diagnostiqueur pour calculer, si vous passez votre bien pour un diagnostic aujourd'hui, un peu comme un contrôle technique auto, vous allez au contrôle technique, vous savez que vous avez un phare cassé, et bien vous passez pas au contrôle technique, d'abord vous réparez votre phare pour être sûr d'avoir votre contrôle technique, bah là c'est un petit peu la même chose, c'est de dire, voilà, normalement je devrais être à peu près sur ces notes là, je peux faire ces travaux là pour avoir un meilleur diagnostic, ou alors mon bien va être décoté d'autant, et bien soit je fais passer mon diagnostic maintenant et puis je me dis bon bah tant pis je prévois cette enveloppe en disant, bah je décote mon bien parce que j'ai ce montant là, ou alors je travaille pour pouvoir arriver sur une note possible, du C, du B, du A, et puis je regarde autour de chez moi, la localité d'à côté, bah les moyennes c'est plutôt du D et moi je suis en S, bon bah je vais avoir plus de mal à vendre mon bien, voilà c'est plutôt quelque chose qui est pas du tout contractuel, c'est pour avoir une idée et pour se lancer, c'est vraiment pour mettre un pied dedans parce que c'est très compliqué, l'univers du DPE, l'univers de la rénovation énergétique, c'est beaucoup de, beaucoup de formules, beaucoup de gens qui a contacté, c'est beaucoup d'intervenants différents, et que là on essaye de faire une synthèse qui soit simple et qui soit rapide, en 5 minutes vous avez un, une bonne idée de ce que, de ce que vous avez comme, comme, comme projet, comme travaux à faire, et surtout en un clic derrière, vous pouvez contacter tous les partenaires, et c'est ça le, le, la finalité. C'est vraiment une, c'est une projection aux, aux frontières du réel quoi, en fait, enfin c'est vraiment, tout ce qu'il y a de plus proche, même si, enfin voilà, la, la finalité c'est quand même de, de contacter un vrai, un vrai diagnostiqueur, mais, mais on sera au plus proche des résultats finaux. Et quelle sera la forme de ce formulaire, en quoi est-ce qu'il s'écarte du formulaire des diagnostiqueurs professionnels, est-ce qu'il est peut-être plus ludique, plus... Alors oui, il sera plus ludique, parce que déjà c'est, c'est une application mobile, qui est destinée aux utilisateurs finaux, et non pas à des entreprises qui vont faire payer ce service-là. Le formulaire est simplifié, parce que le formulaire officiel est très très dense, et très compliqué pour tout un chacun, et on va apporter des briques de, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, pour pouvoir simplifier la saisie de ce formulaire-là, en scannant son bien avec son téléphone, et le téléphone va détecter que l'appartement ou la maison fait telle superficie, qu'il y a tant de fenêtres, que la hauteur sous plafond c'est 2m50, voilà. Donc l'idée c'est d'utiliser le device pour simplifier au maximum la saisie du formulaire. Et ce serait une application gratuite, payante, enfin quelle serait la visée ? Alors le business model aujourd'hui il n'est pas identifié, on n'a pas cette volonté-là, je ne pense pas que ce soit une application qu'on rende payante, ce n'est pas l'objectif, le but du jeu c'est plutôt qu'il y ait un maximum de gens qui puissent utiliser cette application-là. L'idée c'est plutôt de dire que ça puisse permettre aux gens de mettre plus facilement en vente leurs biens sur les sites du groupe, qu'ils appellent plus facilement nos partenaires pour pouvoir aller avoir des rendez-vous sur du diagnostic, sur des agents IMO qui puissent les aider à faire la synthèse de tout ça. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de... On ne pense pas que c'est une application qui sera payante. Ça ressemble presque à un jeu vidéo la manière dont vous la décrivez. L'idée c'est que ce soit vraiment simple et accessible à tout le monde, autant les professionnels que les particuliers qui n'y connaissent pas grand-chose, à qui il manque des informations sur leurs biens et voilà l'idée c'est de s'adresser vraiment à tout le monde. Et pour compléter aussi c'est qu'on aura, là pour l'instant c'est une application qu'on a développée sur iOS que Mickaël a fait pour... avec toutes les informations qu'on avait et les datas qu'on avait jusque-là. On a fait ça un mois dans le cadre de ce projet-là. Là on a eu une dotation et le but du jeu c'est aussi d'en faire une application web qui soit exploitée sur les différents sites du groupe et qui puisse être agnostique en fait en entrée, qu'on puisse être utilisé par tous, de n'importe où, par n'importe quel device et que tout un chacun puisse faire son auto DPE. Justement pour revenir à cette dotation, donc elle s'élève à 15 000 euros et qu'est-ce que vous comptez en faire ? Donc justement transformer en un site web, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres axes que vous allez pouvoir développer ? Dans un premier temps, je pense qu'on va énormément développer l'intelligence artificielle, enfin voilà, le côté technique de l'application. On va mener à bien nos partenariats, mais par contre on va développer énormément de choses chez nous avec nos cousins du groupe d'assaut, autour de l'ARA, de l'IA aussi de l'intelligence artificielle pour justement simplifier au maximum la saisie des informations. Et ça c'est clairement un sujet qui n'est pas donné et cette dotation va nous permettre d'avancer énormément. Il y a aussi toute la partie BAC en fait, parce que là pour l'instant on est sur une application, si on veut pouvoir le transposer sur d'autres devices ou sur le web, il faut qu'on ait un BAC qui tienne la route pour que les autres sites puissent interagir avec. Donc ça c'est une autre rubrique. Et en parlant de partenariats, ce que disait Mickaël juste avant, c'est qu'on a commencé, alors on s'est pas mal répartis les tâches et on a commencé à contacter énormément de partenaires et on a eu un très bon accueil qu'on ne s'attendait pas trop à avoir en fait. Même des très gros groupes nous ont accueilli vraiment à les bras ouverts en nous disant « mais oui, ça nous intéresse et on peut peut-être vous aider » en commençant par nos cousins d'ailleurs de chez Dassault qui nous ont dit « mais oui, ça nous intéresse, on veut vous aider là-dessus et si possible on peut récupérer ce truc-là aussi » parce que c'est ça qu'on aimerait bien récupérer chez vous. Et donc voilà, là il va falloir qu'on prenne quelques jours pour pouvoir définir un peu quelles sont les briques qu'on veut développer nous, quelles sont les briques qu'on va chercher chez les partenaires et avec cette dotation, est-ce qu'on arrive à aller jusque à ce morceau-là ou est-ce qu'on part sur un partenariat sur cette brique-là ? Ça pourrait être un complément même au formulaire des diagnostiqueurs, ça pourrait venir en aide ? Là il y a même des agents IMO et des diagnostiqueurs qui sont passés et qui nous disent « mais oui, nous on a besoin d'avoir de la vulgarisation en amont » et qui eux se voient très bien dans l'application après, ils nous disent « combien ça coûte d'être dans l'appli ? » « comment il faut faire pour y rentrer ? » etc. On leur dit que là c'est en cours de développement etc. Mais oui, ça peut être du complément pour eux, ça peut être de la visibilité etc. Je pense que c'est plutôt un produit d'appel justement au produit final du diagnostiqueur qui est pour le coup beaucoup plus complet et que l'utilisateur final pourra pas faire lui-même. Merci beaucoup ! On vous souhaite parvenir à développer cette application et que ça puisse aider tous nos internautes. Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !